Alors je suis curieux en tant qu'administrateur du fond Fénicien Rops ici, de savoir un peu ce que un artiste aime ou ce que nous pourrions améliorer un peu pour accueillir ici les prochains artistes. Eh bien oui c'est grâce à Thierry avec sa délicatesse habituelle qui m'a invité ici par trois fois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est tellement passionné par cette maison. C'est sa maison en fait. Il est Rops d'une certaine manière. Il est en fait celui qui a succédé à Elisabeth, la petite fille, et qui a rempli finalement ses voeux de maintenir cette maison, de la restaurer. Ah oui, ça m'a changé. Il y a une petite belle idée. Ah, je vois qu'il est bon. Non, c'est plus. Bon, d'accord. On nous emmène. C'est très difficile de trouver la signalétique quand on ne la voyait pas. On ne l'a pas dit avec toutes les voies. Je ne raconte pas une chose. Tosez, 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 tosez. Tosez, tosez, tosez. Tosez, 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 tosez. Tosez, t- entrez, tosez, 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 tosez. Laurie, t Mögliche, tensez, tosez. Le tir du pilot, c'est tête, tosez, tottezh, tasez. C'est l'endroit, c'est le paradis, parce qu'on va s'occuper de planter, de déblocher, de faire plein de choses ici. Toze, l'ami du satané Baudelaire, des 6 heures du soir à la chaleurée. Mais ça c'est des notes, vous voyez ? Oui, oui, oui. Des notes, comme ça il y en a. C'est bien, parce qu'on voit en même temps le travail de l'écuvage. Ah ben ça c'est les notes et puis les recherches aussi, les ateliers de Robes à Paris, etc. Je suis allé voir d'ailleurs sur les lieux, et puis des notes, et puis tout ce que j'ai fait ici. Sur une note botanique de Robes, officier dans le couloir du premier, j'ai lu le mot Aralia, qui m'a ramené au livre de Marie-Louise Aumont, parce que j'ai pris dans la bibliothèque qui se trouve au-dessus, un livre que j'avais emprunté à Thierry, qui est une écrivain belge, qui a disparu, qui a publié trois livres chez Gallimard, merveilleux. J'ai été séduit par Robes d'abord, et je me permettrai, parce qu'on vous a annoncé un conférencier, mais le conférencier n'est pas venu. Donc je prends au pied levé la suite, si vous voulez, le relais de M. Goffet, qui n'est pas là. « Cher fils chéri, je n'ai encore aujourd'hui que le temps de te dire un petit mot que j'avais oublié de te dire à propos de l'envoi des rosiers. Il y a là, dans le panier expédié, dix rosiers. Fais-les mettre en pot avec du terreau. Fais-en prendre une manne chez le jardinier de Scrie, s'il n'y en a pas à tauser. Place les pots dans la serre, donne-leur un bon arrosement d'abord, puis laisse-les en repos, et ne les arrose que quand leur terre sera sèche. En février, quand ils donneront signe de végétation nouvelle, tu les mettra en place avec du terreau et en les couvrant de feuilles sèches pour leur éviter les gelées printanières. Voici leur nom et leur place. Deux pieds de Louise Odier, rosiers presque grimpants, peut être placés contre une muraille au pied de la tour du côté de l'étang, par exemple. Fleurs roses pâles, centre carminé. Un pied de gloire de Dijon, rosiers grimpants jaunes saumonné. Peut être placés entre les deux précédentes. Un pied de souvenir de la malmaison, fleurs blancs roses. Nous l'avons eu à Tausé, il fleurit jusqu'au gelé. Il n'aime pas le vent, a placé au grand jour à gauche de l'habitation dans le jardin d'en haut, côté du fuchsia vivace, dans un emplacement protégé par l'habitation. Un pied d'aimé vibère, grimpant. Fleurs encore un blanche, a placé contre une muraille. Nous l'avons eu aussi. C'était le rosier pleureur qui était contre l'habitation. Voici mes petites notes d'horticulteur. À demain, les affaires plus sérieuses. Au printemps, je t'enverrai de belles plantes pour notre vieux Tausé. Je veux te donner le goût des fleurs. Cela m'a beaucoup consolé en mes solitudes. J'allais voir, au jardin des plantes, les fleurs que nous avons cultivées ensemble, a Tausé au bon temps de ta première jeunesse. Et il me semblait retrouver des amis qui me parlaient de vous. On pourrait vivre et mourir en regardant ce jardin comme on regarde une femme longtemps, sans un mot. Félicien Robbs a su cela très tôt. Tout sport médaillé de pornocratesse, la belle aux yeux bandés. Oui, laissez-moi réveiller, soulever vos merveilleuses atresses, vos flamandes à chiens, y délasser mes reins. La couleur est une femme qui se gagne lentement, regard après regard, caresse après caresse. On sait tout de suite que ce sera long, un combat sans cesse recommencé avec la lumière et qu'il faudra souvent faire mine de baisser les bras, de quitter le chant et de se retirer dans l'ombre, le silence, la solitude. Car il s'agit maintenant de donner des voyelles aux couleurs et que la lumière chante sur une partition sans fausse note pour l'œil qui écoute et se tait. Que la chair enfin se mette à parler du bonheur d'être vive et que nous frémissions de l'entendre rire comme si jetés dans ses bras, nous étions couverts en un instant de notre feuillage unique et de toutes ses couleurs. N'oublions pas, comme il disait, que nous allons mourir tout à l'heure. C'est Marc Jacob qui disait, mais lui, il a écrit aussi dans une de ses lettres. On va mourir bientôt. Tout à coup, le besoin de me remettre à ma table, de noircir du papier, bref, de reprendre les choses où je les avais laissées, m'avait attrapé par le col. Le corps avait suivi le mouvement et je m'étais retrouvé dans la chambre en train de préparer mon bagage. Des justifications ne me venaient entre les gestes. Les grandes chaleurs prédisposent plus aux fargnentés qu'au travail. Le mauvais temps là-bas serait mon allié. Le lieu m'amuse. J'ai sauté dans le premier avion qui passait. Trois heures plus tard, je posais mes valises devant le portail du château de Tosé. Tosé n'est pas un château de comte de fée malgré ses tourelles blanches et ses clochetons. Sa cour d'honneur pavée, son jardin cerné de roses, ses parcs et ses étangs. Aucun signe ni vogue, mais des carpes barbues et longues comme l'avant-bras qui vous frappent l'eau si fort qu'elle réveillerait un dormeur de pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, on est très content d'être là avec vous dans ce magnifique cadre. Je vais vous présenter un petit peu notre groupe, c'est le groupe de bouche à oreille du Conservatoire de Jambes, dirigé par Cécile Brochet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501